Essai 26, 1 à 13 Placez votre confiance en l'éternel pour toujours. Car l'éternel, oui, l'éternel est le rocher perpétuel. Il a abattu ceux qui habitaient les hauteurs. Il a précipité jusqu'à terre la ville inaccessible. Il lui a fait mordre la poussière. Elle est piétinée par les pauvres, par les plus faibles. Le sentier du juste, c'est la droiture. Tu prépares une trace bien droite pour le juste. Oui, nous plaçons notre attente en toi, éternel, sur le sentier de tes jugements. Fais rappel à ton nom et parlez de toi. Voilà ce que nous désirons. Mon âme désire ta présence pendant la nuit. Au plus profond de moi, mon esprit te recherche. En effet, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, ils n'apprendent pas la justice. Ils s'adonnent au mal dans le pays de l'intégrité et ne tiennent pas compte de la majesté de l'éternel. Éternel, ta main est si haute qu'ils ne l'aperçoivent même pas. Ils verront ton amour passionné pour le peuple et ils en seront couverts de honte. Le feu dévorera tes adversaires. Éternel, tu nous assures la paix puisque tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous pouvons évoquer ton nom. Amen